Voici une liste de 33 versets bibliques sur la foi, sur lesquels je nous propose de m'éditer jusqu'à ce qu'il s'imprime en nos cœurs. Nombre 23, 19 Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Somme 23, 1 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 37, 25 J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonner, ni sa postérité m'en dit en son pain. Proverbe 3, 5 à 6 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ésaïe 54, 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Jérémie 1, 8 Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 29, 11 Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Michée 7, 8 Ne te réjouis point à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Matthieu 6, 33 Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Matthieu 21, 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 5, 35 à 36 Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importe-tu n'est davantage le maître ? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles dites au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Marc 9, 23 Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Luc 9, 9 à 10 Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Marc 11, 23 Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un me dit à cette montagne, « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Jean 14, 1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Romains 1, 17 Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 4, 20 à 21 Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 10, 13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ephésiens 6, 16 Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Philippiens 1, 6 Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7 Ne vous inquiétez de Ria, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Intimauté 6, 12 Combat le bon combat de la foi Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. De Timothée 1, 12 Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. De Timothée 4, 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. De Corinthiens 12, 9 Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Hébreux 6, 12 En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 10, 35 à 36 N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 11, 1 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 6 Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jacques 1, 2 à 3 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 6 à 7 Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. 1 Jean 5, 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je prie qu'en écoutant ces versets, Dieu puisse susciter une foi et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?